C'est un stage de cuisson, oxydation et réduction, basse température et haute température, avec plusieurs réductions possibles. Ce stage, c'est apprendre à suivre les courbes de cuisson et à mettre en route un four, qu'il soit électrique ou au gaz. Suite à la cuisson bois la semaine dernière, on conclut pour les apprenantes l'année scolaire par des cuissons en haute température, 1280 degrés, en faïence à 980 degrés ou 1020 degrés, et puis également en raccouc réducteur dans le four, ainsi qu'en réduction dans le four à gaz. Pour préparer cette semaine, nous avons sorti tous les fours, les programmateurs, des anciens programmateurs également, pour leur montrer les anciennes méthodes avec les boutons petit feu, grand feu. L'intérêt, c'est aussi que les élèves puissent se dire si j'ai un four qui est d'occasion ou si j'ai un four que j'irai acheté, il y a tel ou tel programmateur. Là, ici au centre, il y a plein de programmateurs différents et ils peuvent apprendre sur ces programmateurs à monter leur courbe de cuisson. Donc ils vont aussi dessiner leur courbe de cuisson, selon s'ils font une monocuisson, une seule cuisson jusqu'à l'émail fondue, ou un biscuit, ou un dégourdi, ou une cuisson paillance, ou une cuisson grée, ou porcelaine. Tout ça, ça va se jouer sur le choix de leur four ou de leur programmateur. Donc on commence par un cours théorique sur les différents types de four, également les différentes familles des émaux et quel est leur choix pour la suite. S'ils veulent faire plutôt des émaux en réduction d'oxygène, des saladons, des rouges de clivre, ils vont choisir un four à gaz. Et s'ils veulent faire plutôt des rouges de fer, ils veulent faire d'autres couleurs plus lumineuses, des couleurs plutôt roses, saumons, etc., ils vont peut-être pouvoir choisir plutôt un four électrique. Donc ils testent les fours, ils apprennent également à enfourner, à défourner, à nettoyer leur four, à préparer leur four pour certaines pièces, et puis ils apprennent aussi à émailler, en tout cas les bases, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à revoir aussi des révisions pour l'émaillage, et comment on enfourne selon ces pièces, si elles sont émaillées ou pas. Donc c'est des règles aussi de sécurité qu'on va revoir tout au long de cette semaine. Par rapport à ces cuissons, la plupart veulent aussi s'installer, donc installer leur four, comment on l'installe, quelle surface il faut, quelle règle d'aération et de sécurité autour des fours. Les fours ont été préparés, les plaques d'enfournement, les produits pour le réfractaire, alumine et kaolin, ainsi que tout ce qui est cônes pyrométriques, pour voir et tarer aussi les fours. C'est-à-dire qu'on va leur demander d'analyser la température de leur four en hauteur ou en bas, et ce n'est pas juste l'indicateur de température et le programmateur qui vont le faire. C'est vraiment la matière qui va le faire avec des cônes pyrométriques ou des bagues. Donc on va préparer ces bagues avec les élèves, et on a préparé aussi tout ce qui était matière réfractaire, briques, enfournement pour des assiettes, support de cuisson pour des carreaux. On a également à disposition beaucoup de pièces en gré, quelques-unes en porcelaine, et puis beaucoup de petits supports en biscuits de coupelle pour faire des échantillons, et tout ce qui est matière première pour fabriquer ces émeaux. Donc ils vont faire leurs propres couleurs et en profiter pour mieux analyser si c'est en réduction ou en oxydation, comprendre aussi le changement de couleur, et choisir après leur four. Cette semaine je fais la formation cuisson, et je suis accompagnée par Isabelle Decourt, qui est formatrice et installée, elle, dans un atelier de poterie. Son atelier a certainement puisé. Cette semaine c'est stage cuisson, donc on est là avec une douzaine d'élèves, qui vont découvrir pour la majorité des techniques qu'ils n'ont pas encore acquises, qui sont en cours d'acquisition. Donc on va travailler sur les fours à gaz, les fours électriques, on va travailler sur les hautes et les basses températures. On appelle basses températures les céramiques qui sont cuites à 1000 degrés, et autres, celles qui sont cuites près de 1300 degrés. Avec différentes techniques de cuisson, on a les cuissons électriques ou gaz, mais en électrique on a des cuissons dans lesquelles on laisse les pièces refroidir tranquillement pour que les mailles se nabent. Alors que dans les cuissons RACU, qui sont des cuissons aussi de basse température, on sort les pièces quand elles sont incandescentes pour les jeter dans un matériau qui va brûler et s'enfumer, pour faire des craquelures et donner des effets assez particuliers aux céramiques, de craquelures toutes noires. Et en haute température, on va travailler essentiellement au gaz, mais on peut aussi travailler en électrique. Donc le but est de faire comprendre aux gens comment utiliser leur four sans avoir peur, comment attaquer ce que l'on appelle une réduction. On va leur montrer comment créer une courbe de cuisson pour respecter tous les besoins de la terre au moment de la cuisson, pour éviter les casses, éviter les dangers, les explosions. Les personnes arrivent soit avec des pièces finies, mais crues, soit avec des pièces finies, mais cuites, soit sans pièces. Donc si elles arrivent sans pièces, ce n'est pas compliqué, le SPIFAC a tout à disposition. Donc il y a des pièces crues, il y a des pièces cuites, première cuisson, qui ont été cuites à 1000 degrés et qui vont permettre aux élèves de poser leur émail dessus, de savoir poser un émail, parce que poser un émail, ce n'est pas facile. Donc on leur apprend ça. D'autres vont arriver avec leurs pièces, donc ça sera encore différent, parce qu'il y aura des contraintes qui seront apportées par les formes des pièces. Si ce sont des sculptures avec des retraits, des plis, c'est plus compliqué à émailler. Si ce sont des formes ouvertes ou des formes fermées, les contraintes ne sont pas les mêmes. La technique est différente. Il y a aussi des personnes qui viennent en connaissant absolument rien à la matière. Donc ces gens-là, ils vont savoir faire une différence entre de la faïence et du grès, ou de la faïence de la porcelaine. Ils vont connaître les termes, parce que les termes sont assez vastes. On n'a pas arrêté de faire des fours, on a passé la semaine au chaud. À cuire, à cuire, à cuire. Donc four à coup, four électrique, four gaz. En gaz, on fait oxydation-réduction. En raccou aussi, on fait oxydation-réduction. En électrique, on est neutre. C'est une semaine superbe. De toute façon, c'est toujours merveilleux de venir ici et de rencontrer des gens qui sont en soif de connaissances. Pour moi, c'est aussi merveilleux de rencontrer les autres formateurs, parce que c'est des échanges importants. Céline, c'est une source de connaissances qui est très riche. Donc même moi, au bout de 20 ans de métier, elle m'apprend encore beaucoup de choses. On se permet d'attaquer des choses que l'on n'a jamais fait auparavant quand on est confronté à des questions. Quelqu'un qui nous demande comment on cuit une faïence. Moi, je ne fais pas de faïence à la maison. Dans mon atelier, je ne travaille que le gris et la porcelaine. Donc ça me permet aussi de me retrouver confrontée à des questions que je ne m'étais pas posées auparavant et puis à faire en sorte de trouver les réponses seule ou avec les collègues. Donc cette semaine est une semaine dédiée aux cuissons. Nous avons effectivement travaillé déjà sur le matériel, les différents types de fours qui sont utilisés pour les céramistes. Le fait d'avoir passé en revue les différents types de fours permet de mieux mesurer les avantages et les inconvénients de chacune des cuissons. Parmi toutes les expériences que j'ai pu réaliser au SPIFAC au niveau des cuissons, c'est vrai que j'ai une nette préférence pour la cuisson bois. C'est une cuisson qui confère aux pièces des effets très naturels liés à la flamme, liés au temps de cuisson et liés aussi aux effets de cendres qui viennent se redéposer sur la terre. Ceci dit, c'est un type de cuisson qui me sera difficile de réaliser dans le cadre de mon projet professionnel puisque je suis en ville. Je compte ouvrir mon atelier à Paris et dans ce cas, j'opterai plutôt pour une cuisson électrique, donc un four électrique qui sera majoritairement une cuisson occidente. Dans le cadre de la formation, nous avons l'habitude chaque matin de procéder à l'enfournement, au défournement, voire même au suivi de cuisson. Mais cette semaine, ce qui était intéressant, c'est que ça s'inscrivait moins dans un cadre pratique, comme nous l'avons fait chaque jour depuis le début de l'année. En revanche, là, nous étions vraiment dans un cadre très pédagogique, très théorique, ce qui permet d'aller un peu plus en profondeur dans la compréhension des cuissons. Certaines ont fait le choix également d'une cuisson raku, donc elles ont eu à disposition effectivement des fours raku qui leur ont permis de faire des cuissons raku, donc des cuissons très rapides, avec derrière de l'enfumage. Sous-titrage Société Radio-Canada